Mon amie Gloire à Jésus Nous allons chanter de gloire en gloire Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté En disposant nos cœurs Être béni encore par la parole Ce soir, Alléluia De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Oh de gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Dans les profondeurs De ta sainteté De ta sainteté Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes De gloire en gloire De gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes Tu m'emmènes Tu m'emmènes Plus, 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 plus Plus haut, je veux aller, je veux monter, je veux percer. Plus haut, je veux monter, je veux aller plus haut, encore plus haut, toujours plus haut. Plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, plus haut, plus haut, je veux monter, je veux aller plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Je veux m'envoler sur les ailes du vent, je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle. Oh Seigneur sois loué, mon Seigneur sois béni. Reçois l'honneur, reçois la gloire. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Bénis ta parole, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple nombreux, Seigneur, qui sera édifié par ce message. Et je prie que tu me ouaines, que tu m'utilises, Seigneur, afin de parler de ta part dans la liberté et la profondeur du Saint-Esprit. Je demande, Père, que ton plan et ton but se réalisent et s'accomplissent. Tout pour ta seule et unique gloire. Je t'aime, je t'adore et je veux t'aimer davantage. Par le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et je peux avoir un retour d'image à gauche, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Et merci pour l'invitation du président d'Ève à la convention de la jeunesse Iada. Et que Dieu bénisse la servante de Dieu, Joël Cabasélé, la servante de Dieu, Fifi Bilolo et le pasteur Guylain, qui nous ont édifiés. Et aujourd'hui, nous allons clore cette série d'enseignements sur le mariage. Et précisément, le mariage n'est pas un jeu. Tu peux dire ça à ton voisin, à ta voisine ? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, seulement le voisin qui te sourit. Et on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une rose sans épines. Vous savez, la rose est très très belle, elle sent bon, elle est belle. Mais Dieu l'a créée avec un grand équilibre, il a créé la rose avec des épines. Une fleur qui est très très belle, qui sent très bien. Mais en même temps, cette fleur qui sent très bien est accompagnée d'épines. Des épines qui font mal, qui peuvent même blesser. Alors, lorsque le jardinier va couper une rose, il fait très attention. C'est qu'il évite de se blesser. Mais il sait que s'il fait très attention, il aura un beau bouquet chez lui à la maison. C'est ça le mariage, c'est un équilibre d'épines et de fleurs. Mais souvent, on nous présente le mariage comme étant un bouquet qui n'est fait que des fleurs, alors qu'il est aussi fait des épines. Souvent, on nous présente aujourd'hui le mariage comme étant une bénédiction sans épreuve. Une bénédiction sans épreuve où tout ira bien du lundi au dimanche, ce sera parfait, de janvier en décembre. Et beaucoup de célibataires ont cette image du mariage où il n'y a que la bénédiction, mais il n'y a pas d'épreuve. Une fausse image du mariage, bénédiction sans épreuve. Une fête en permanence, alors que dans le mariage, il y a des temps de joie, il y a aussi des temps des pleurs, il y a des moments de joie, il y a des moments de colère, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Le mariage n'est pas un jeu. On nous présente aujourd'hui le mariage comme étant un lieu où on aura des droits. Le droit que ta femme te prépare la nourriture, qu'elle se soumette, qu'elle te donne du plaisir et tout. Et la femme aussi, un homme qui va prendre soin de moi, un homme qui va me nourrir, qui va me vêtir, qui va me faire respecter. On ne voit que ce côté-là, je serai respecté, mais on ne voit pas le côté dévoir. Le mariage n'apporte pas que des droits, il apporte aussi des dévoirs et des obligations parce que ce n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu ? Parce que le mariage est un engagement qui ne faudrait pas prendre à la légère. C'est un engagement sacré devant Dieu. On ne se marie pas devant d'abord les hommes. On se marie devant Dieu. C'est un engagement sacré. Tu ne peux pas t'engager devant Dieu sans réfléchir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je répète, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Le mariage est un piège lorsque tu le prends à la légère. Le mariage est un piège lorsque tu entres sans réfléchir. Le mariage, c'est un piège lorsque tu viens t'amuser à l'église avec une femme, avec un homme. Vous vous dites oui, 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 oui. Vous vous promettez des choses. Vous vous chantez des chansons. Et vous pensez que vous êtes en train de vous amuser pour avoir des belles photos, des belles vidéos pour porter l'alliance. Et si vous pensez que c'est ça, la Bible dit que vous êtes piégé. Vous êtes piégé. Un homme qui n'a pas réfléchi avant de se marier. Un homme qui n'a pas pésé son engagement avant de se marier. est piégé. Je répète. Un homme, une femme qui n'a pas pésé son engagement avant de se marier est piégé. Piégé comme une antilope. Piégé comme un oiseau. Piégé comme une chèvre. C'est ça, je vous assure mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas bien réfléchi et vous n'avez pas pésé les pour et les contre avant de vous marier, vous êtes piégé comme des gibiers. Et alors qu'est-ce qui arrive souvent ? Ceux qui ne réfléchissent pas avant le mariage, réfléchissent dans le mariage. Ceux qui ne prennent pas le temps de considérer le poids de leur engagement avant le mariage, vont le considérer dans le mariage. Et là, c'est trop tard car Dieu maintenant sera en colère contre toi parce que tu as pris à la légère un engagement sacré. Tu ne te maries pas qu'à un homme. Tu ne te maries pas qu'à une femme. Tu ne promets pas seulement à un homme, à une femme des choses. Tu le promets à Dieu. C'est un vœu devant Dieu. Lorsque tu promets à une femme la fidélité de la chérir, de la protéger, jusqu'à ce que la mort vous sépare, le premier témoin de tes paroles n'est pas ton père, n'est pas ta mère, n'est pas le pasteur, n'est même pas ton conjoint ni ta conjointe. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et vous allez remarquer aujourd'hui, lorsqu'un couple veut divorcer, la première attaque que l'ennemi fait contre ce couple, c'est d'enlever Dieu du couple. Pourquoi ? Comme ça, le témoin principal du mariage est ôté. Et ainsi, on peut faire un parjure. C'est quoi un parjure ? C'est lorsque tu te dédies. C'est lorsque tu t'engages et puis tu te désengages. Et souvent, Satan amène les gens à ignorer Dieu dans leur mariage. pour qu'ils ne prennent pas en considération le poids de l'engagement sacré devant l'être le plus grand de ce monde, Dieu. On se marie devant Dieu. Devant Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu rédoutable, le Dieu puissant, le feu dévorant. C'est devant lui qu'on se marie. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'enlever le caractère sacré, disant, c'est moi, j'avais décidé de l'épouser. Je me désengage, je la quitte, je te quitte. Non ! Tu la quittes, je te quitte. Mais tu quittes aussi Dieu lorsque tu quittes le conjoint de ta vie. Alléluia ! Quand tu quittes ta femme, quand tu quittes ton mari, sans base biblique, tu n'as pas seulement quitté ta femme, tu n'as pas seulement quitté ton mari, tu as quitté Dieu en quittant un homme. Tu quittes Dieu, vous imaginez. C'est pourquoi le mariage n'est pas un jeu, car la présence d'un homme dans une femme dans ta vie est capable d'enlever Dieu de ta vie. Tu imagines ça ? Le départ d'une femme peut être le départ de Dieu. Le départ d'un homme peut être le départ de Dieu. C'est pourquoi certains qui sont divorcés sans raison biblique, vous êtes en train d'attendre l'enfer. Ah oui, l'enfer ! Beaucoup de divorcés iront en enfer parce qu'en quittant leurs conjoints et leurs conjointes, ils ont quitté Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est un engagement sacré. Et encore, pourquoi le mariage n'est pas un jeu ? Parce que c'est la première institution divine. La première institution divine n'est pas l'Église. L'Église n'a pas été établie dans Genèse. La première institution divine, ce n'est pas le ministère apostolique ou prophétique. La première institution divine, c'est le mariage. Dans Genèse 1, verset 27 à 28, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez. Quand Dieu les a bénis, il a béni leur mariage et il les a déclarés féconds dans Genèse 1. La première institution divine sur la terre, c'est le mariage. Et vous savez que les premières choses sont très, très importantes. Dieu pouvait établir déjà plein de choses dès Genèse 1. Mais la première chose qu'il établit, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un jeu parce que c'est une institution et pas n'importe quelle institution, c'est la première des institutions divines. Et la première attaque du diable sur la terre, ce n'était pas contre le ministère, ce n'était pas contre un gouvernement, ce n'était pas contre la richesse et l'abondance. La première attaque du diable sur la terre, c'était contre le mariage. Et donc entrer dans le mariage sans comprendre le mariage, tu entres dans un combat sans savoir que tu entres dans un combat car se marier, c'est entrer en guerre. Se marier, c'est entrer en guerre car de la même manière que le diable a attaqué Adam et Ève, il t'attaquera aussi. Il t'attaquera aussi. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que le diable attaque mon mariage. Je n'ai pas besoin de vision pour savoir que le diable attaque mon mariage. Certains mariés vous attendent et qu'on vous prophétise. Nous voyons des combats contre votre mariage. Mais le diable attaque toujours et doit attaquer le mariage. Le jour où le diable arrêtera d'attaquer le mariage, il s'est converti. Et nous savons qu'il ne se convertira jamais et ne peut naître de nouveau. Le diable attaque principalement le mariage parce que toute la société est bâtie sur le mariage. Dieu pouvait remplir la terre des milliards d'hommes automatiquement comme il l'a fait avec les plantes, comme il l'a fait avec les insectes, les oiseaux, comme il l'a fait avec les poissons. Pourquoi Dieu n'avait-il pas créé directement des milliards d'hommes parce qu'il est tout-puissant, mais il a créé d'abord un homme, une femme qui devait se marier. Pourquoi ? Parce que c'est le socle de son plan, c'est la stratégie de son plan. Lorsque Dieu veut envoyer un prophète sur la terre, il entre dans un mariage. Lorsque Dieu veut envoyer un roi sur la terre, il entre dans un couple. Lorsque Dieu veut envoyer un instrument sur la terre, il entre dans un mariage. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ devait venir sur la terre, il devait entrer dans le couple de Joseph et de Marie. C'est pourquoi Satan combattra toujours les mariages parce que c'est la stratégie de Dieu pour envoyer des hommes sur terre. Alléluia ! Alors frère, sœur, sachez qu'il ne faut pas blaguer à se marier. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas... Tu entres dans le mariage en blaguant, tu vas pleurer et tu vas souffrir. Je te le dis, tu souffriras et tu pleureras. Et là, ton père ne pourra rien faire. Ton pasteur ne pourra rien. Personne ne pourra faire quoi que soit. Tu auras une gifle de la vie. Tu seras giflé par la vie. Et vous savez, la vie est sans pitié. Alléluia ! La vie, si elle te gifle, tu auras des cicatrices même des 40 ans. Alléluia ! Une autre chose, pourquoi le mariage n'est pas un jeu ? Le mariage n'est pas un jeu parce que le mariage réclame une préparation et la prière profonde et la réflexion est pour finir l'observation. Toujours dans Proverbe 20, verset 25, la Bible dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage réclame la préparation. Vous savez, pour devenir pilote de l'air, il faut faire des heures et des heures d'entraînement. Et au départ, on ne te donne même pas un avion. On te donne un appareil qui ne vole pas et tu fais tout sans voler. On appelle ça comment encore ? Un simulateur de vol. Et tu fais beaucoup d'heures rien qu'avec un simulateur. Car si tu ne peux pas faire décoller un simulateur, alors tu vas tuer les gens. Vous imaginez ça, les hommes de ce monde ont cette sagesse qu'on ne peut pas donner une grande responsabilité à quelqu'un sans l'avoir testé et sans l'avoir préparé. Mais il y a des gens qui ne sont pas préparés à se marier, qui veulent se marier. Il ne s'est pas préparé à vivre avec une femme. Il ne s'est pas préparé à vivre avec un homme. Il ne s'est pas préparé. Il n'a pas suivi les enseignements. Il n'a rien reçu de Dieu pour vivre avec un homme, pour vivre avec une femme. Et tu veux te marier et tu te dis, j'apprendrai dans le mariage. Oui, tu apprendras, mais tu feras du mal à l'autre pendant cinq ans, dix ans de souffrance. Et après, c'est quand il y aura la joie. Mais il peut se faire que pendant ces dix années où tu apprenais, tu as tellement blessé le cœur de l'autre, l'âme de l'autre, que lorsque tu as appris, lui est tellement détruit qu'il ne peut même pas bénéficier de ta connaissance tardive. Alléluia ! C'est pourquoi nos mamans, on les élevait à temps à vivre avec un homme. Lorsque la grande sœur avait un enfant, on envoyait la petite sœur chez la grande sœur, l'aider pendant un temps, comme ça, elle peut voir comment on prend soin d'un enfant. Et nos mamans, on les poussait à la cuisine. Va cuisiner, va cuisiner. On n'acceptait pas qu'il y ait une fille qui ne prépare pas. Il y avait des tours dans la maison pour cuisiner. Et même les garçons, très tôt, les papas les amènent à être responsables. Déjà, tu as 18 ans, on te dit que tu es un homme. On envoyait des gens devenir des chasseurs à 16 ans. On avait des hommes qui devenaient des rois à 20 ans. Déjà, il sait assumer les responsabilités. Mais aujourd'hui, nous avons une génération des bébés, des gens qui ont 30 ans, mais réfléchissent comme des bébés, des filles qui ont 30 ans, qui réfléchissent comme des bébés. Elle ne sait rien faire, elle ne sait rien faire. Elle sait que porter des habits, se faire belle, se mirer. En dehors de ça, elle ne sait pas comment on parle à un homme, on parle à une femme. Il ne sait rien, mais il veut se marier. Tu veux faire quoi ? Ce n'est pas parce que tu as la barbe que tu connais. Ce n'est pas parce que tu as une poitrine que tu connais. Attends grandir et tu feras. Oh, j'ai grandi, j'ai grandi. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Est-ce que tu t'es préparé à te marier ? Et on se prépare aussi financièrement. Tu dois quitter ton père et ta mère pour penser te marier. Mais toi, tu habites tes parents, chez tes parents, tu penses te marier. Tu vas amener la fille ou chez toi, la maison, dans ton ghetto, dans ta petite chambre là qui sent mauvais. On se prépare. On se prépare financièrement avant de se marier. On se prépare physiquement avant de se marier. Lorsque tu penses te marier, tu dois aller voir un médecin pour qu'il te fasse des examens. Amen. Si tu es comestible. Vous avez déjà vu, on met une mangue au marché, on n'a pas testé s'il n'y a pas dedans des insectes. Toi, maintenant, tu te maries, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas si ton corps fonctionne, il ne fonctionne pas, quelle maladie, combien d'ensemble de maladies tu as, des problèmes que tu as. Maintenant, tu vas te découvrir dans le mariage que tu es stérile alors que tu pouvais savoir que tu étais stérile avant de te marier. Tu veux devenir une surprise. Non, cherche à te connaître toi-même. Connais même ton électrophoreuse. Alléluia. Cherche à connaître ton électrophoreuse. Comme ça, si un homme veut te épouser, toi, tu sais que tu es déjà à S. Et lui, il vient et il est à S. Il dit, frère, nous aurons des problèmes. Mais tu ne connais même pas. Tu as 30 ans, tu ne connais même pas ton électrophoreuse. Tu connaîtras ton électrophoreuse lorsque le département des couples te demandera de le connaître à ton âge. Alléluia. Tu ne connais même pas ta destinée. Tu cherches à connaître ta destinée en ayant épousé la fille d'autrui. C'est quand tu cherches le chemin. C'est comme un taximène qui te prend dans le taxi mais qui ne sait pas où il va. Et il se connaîtra où il va lorsqu'il te prendra dans le taxi. Quelqu'un qui ne sait pas où il va n'emmène personne dans sa barque. On cherche d'abord à connaître sa destination pour embarquer les gens. Mais vous embarquez les gens dans vos vies alors que vous ne savez pas où vous irez. Alors la femme t'épouse pensant qu'elle a épousé un homme d'affaires mais toi tu voulais être à temps plein. Elle se retrouve avec un pasteur alors qu'elle pensait qu'elle a épousé un homme d'affaires. Tu vois le problème, tu ne savais pas où tu allais, tu es en train de tâtonner, c'est alors que tu t'engages. Alors qu'il faut savoir avant de t'engager. Préparation, réflexion. Avant de te marier, il ne faut pas seulement écouter le cœur, il faut aussi écouter la tête. Les gens spirituels qui parlent trop en langue, ils pensent que lorsque l'on est né de nouveau, on a maintenant l'enlèvement du cerveau. Comme si Dieu, en venant dans la vie des chrétiens, enlève la capacité de réfléchir. Je vais épouser cette fille, est-ce que j'ai la capacité de la nourrir ? Il faut se poser cette question. Est-ce que j'ai la capacité de payer le loyer ? Est-ce que j'ai la capacité de payer l'eau ? Est-ce que j'ai la capacité de payer la laillette ? Est-ce que je suis capable, si elle devient grosse, le premier mois du mariage, est-ce que j'ai la capacité de l'amener à l'hôpital sans qu'émander et demander ? As-tu réfléchi sur ça ? Si tu n'as pas réfléchi, la vie te corrigera, elle te frappera, elle te tapera des gidos et des coups de matraque. Et tu pleureras en secret. Vous m'entendez, hein ? Vous m'entendez ? Tu ne m'entends pas ? Tu m'entendras. Cette prédication te reviendra quand tu pleureras. Le pasteur avait raison. Prépare-toi, réfléchis, réfléchis. Réfléchis sur la personne que tu veux épouser. Projette-la dans ton futur et vois si elle sera capable de tenir. Réfléchis sur son comportement. Observe-la. On n'épouse pas quelqu'un qu'on n'a pas observé. Alléluia. Même si ton cœur est parti, si tu n'as pas observé, ramène ton cœur dans le cœur. Dis-lui, je ne le connais pas. C'est pourquoi nous, les chrétiens, ne se marient pas par coup de foudre. On se marie par amour et par observation et prière et réflexion. Le coup de foudre rend aveugle et les aveugles choisissent mal parce qu'ils peuvent penser que c'est du bonbon alors que c'est du savon. Tu peux tomber amoureux d'un piment et l'amour va te faire croire que le piment est sucré. Mais la vie va te révéler que le piment est pimenté mais en retard, tu épousais le piment pensant que c'était le sucre. Si tu n'as pas observé un homme, une femme, ne l'épouse pas, ce n'est pas de la blague. Amen. Ce n'est pas un jeu. C'est dans les jeux qu'on prend. Tu prends seulement. Le jeu, on joue. Quand on joue au Monopoly, tu t'en fous de perdre ou d'échouer parce que ce n'est pas la vraie vie. Mais dans le mariage, les décisions touchent la destinée. On ne se marie pas sans avoir observé et sans avoir observé pendant longtemps, longtemps. Moi, je n'aime pas ces fiancées-là d'un mois, d'un mois, en un mois, dans un mois. D'ailleurs, vous n'allez pas vous rencontrer tous les jours et donc vous allez vous rencontrer. Certains se rencontrent que le samedi, donc quatre fois. Vous êtes rencontrés quatre fois et puis vous vous mariez. Tu es épousé qui ? Il y a des gens qui sont des champions en hypocrisie. Champions pour cacher leurs défauts. Je vous assure, vous devez savoir qu'il y a des champions pour cacher leurs défauts. Et ils savent que tu es chrétien. Une fois que tu l'es épousé, même si tu vois ses défauts, tu ne peux pas divorcer parce que ces personnes connaissent la parole. Sachez qu'il y a des hypocrites qui savent cacher leurs défauts. Leur mauvais cœur, leur tard, toutes ces choses. Et même quand tu es en train de lui parler, moi je n'aime pas une femme comme ceci, je n'aime pas un homme comme cela. Il est en train de cacher, ah il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Et pendant deux mois, il peut jouer à un ange. Et lorsque tu l'épouses, le démon se révèle. Le mariage réclame la préparation, la prière. On ne se marie pas sans avoir prié suffisamment. J'ai lu le livre d'un homme qui s'appelle Zacharias Tanefamoun. Il avait une église, il était mort. Et lui, il avait un principe. Sa fille ne pouvait pas lui présenter un homme sans avoir prié pendant une année. Une année de prière avant de dire à papa, t'elle vais m'épouser. Vous voyez le sérieux. Mais toi, tu as prié combien de temps pour dire oui ? On te demande la main lundi et puis tu dis mardi oui. Il faut que je dise oui très vite de peur qu'ils puissent aller ailleurs. Tu manques d'assurance. Tu ne connais pas le Dieu de ta destinée. Dans la destinée, celle qui est à toi est à toi. Celui qui est à toi est à toi. Mais ton problème, c'est que tu dis tellement oui vite et tu n'as pas eu le temps de prier pour entendre le nom de Dieu. Et lorsqu'on prie, on prie de manière neutre. Tu ne dois pas être subjectif et tu ne dois pas avoir une position. Ou tu as déjà dit oui dans ton cœur et tu vas vers Dieu pour qu'il te dise s'il a dit oui ou non. Non. Lorsque tu vas poser une question à Dieu, tu ne dois pas avoir de position et tu dois te disponibiliser à recevoir un non ou un oui. Mais si déjà tu as déjà dit oui dans ton cœur, tu entendras le oui du diable. Car sachez que lorsque le diable veut détruire une destinée, il imite la voix de Dieu. Et il te parlera comme s'il est le Saint-Esprit et tu vas t'engager pensant que tu écoutais Dieu alors que tu as entendu le diable ou tu as entendu ta propre voix. Faites très attention. Dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on appelle les esprits religieux. Ce sont des esprits qui prophétisent. Ce sont des esprits qui donnent des oracles. Ce sont des esprits qui donnent des visions. Et il donne aussi des visions de mariage. Il donne aussi des prophéties de mariage. Il donne aussi des oracles de mariage. C'est quand tu épouses une personne par prophétie, mais ta vie est détruite après. Tu épouses quelqu'un par une vision, mais ta vie est détruite. Cette vision n'était pas venue de Dieu. Et faites attention, vous qui êtes tout le temps. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Après tout ça, après avoir vu, entendu, tu dois être capable d'observer la personne parce que Dieu ne peut pas te donner une pierre lorsque tu demandes du pain. Alléluia ! Prier et tu pries et tu pries jusqu'à te fatiguer. Tu dois vraiment prier tant que tu n'as pas sérieusement prié avant de te marier. Tu ne prends pas au sérieux le mariage. Le mariage peut détruire ta vie. Il peut détruire ta destinée. Il peut détruire ta santé. Il peut détruire tous tes projets. Il peut détruire ton ministère. Il peut détruire tes finances. Il peut détruire ta joie, ta paix. Il peut tout détruire. Et quelque chose qui peut tout détruire dans ta vie, tu pries pendant deux jours. Et puis tu dis oui à un homme. Les sœurs, l'homme qui te demande la main a pris le temps de prier avant de te demander la main. Mais les hommes, lorsqu'ils ont prié pendant longtemps avant de demander la main, lorsqu'ils vont vers les femmes, ils ne leur donnent que deux jours ou une semaine. Lui, il a eu des mois et des mois pour prier, pour t'observer. Mais lorsqu'il vient vers toi, je te donne une semaine. Ça, c'est un égoïste spirituel. Alléluia. Autant il a eu tout le temps. Toi aussi, tu dois avoir tout le temps. Alléluia. Donne-moi tout le temps. Il s'agit d'un engagement sérieux. Alléluia. D'un engagement sérieux. Même des fois pour prendre la décision d'étudier quelque part. La décision de voyager quelque part. Les gens prennent un mois ou deux mois pour réfléchir. Mais quand il s'agit du mariage, les gens prennent deux jours, trois jours. Vous ne prenez pas au sérieux le mariage. Alléluia. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu ? Parce qu'il n'est pas accompagné que de joie, mais aussi de peine. Vous devez le savoir, mes frères et soeurs. Chers célibataires, le mariage n'est pas accompagné que de joie. Le mariage est aussi accompagné de peine. Je me souviens quand j'ai épousé mon épouse blanche. Nous avons quitté l'hôtel. Et après l'hôtel, nous rentrons à la maison. Elle tombe gravement malade. La même nuit, je la mène à l'hôpital. Donc j'ai quitté la lune de miel directement. Je suis allé à l'hôpital. J'étais au chevet de ma femme. Donc à peine marié, je me retrouvais à l'hôpital avec ma femme. C'était quoi ? Il y a eu des temps de joie. Il y a aussi des temps de peine. Donc Dieu voulait déjà m'équilibrer dès le départ. Que dans le mariage, il y aura des joies. Il y aura des peines. Un enfant naît, quand il naît, on vous dit qu'il est malade. Et vous devez être là pendant un mois. Vous allez à l'hôpital. Docteur, comment ça va ? 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 Et ta femme est enceinte. Le jour, elle doit accoucher. Et puis on vient te dire, il faut la césarienne. Et c'est toi qui dois décider qu'il faut une césarienne. Ça, c'est aussi les peines du mariage. Vous qui ne regardez que des films, des films avec des violons, avec des pianos. Oh, il y a aussi l'accouchement. L'accouchement, on nous amène les bébés ici. On va bénir le bébé. Si on vous raconte l'histoire de la naissance, comment l'homme est en train de faire le sampa dans le couloir de l'hôpital. Tu attends. Certaines femmes vont à l'hôpital. Deux jours, trois jours, elles n'accouchent pas. Dev, toi-même tu sais. Elles n'accouchent pas. Et tu te sens comme responsable. Tu ne dors pas. Il n'y a même pas moyen de rentrer à la maison. Et tu dors sur une chaise en attendant qu'elles accouchent. Et les médecins viennent tout le temps te demander, donne ceci, donne cela, donne ceci, donne cela. Et des fois, certains, ils sont arrivés, on lui dit, entre la mère et l'enfant, tu dois choisir qui doit vivre. Si tu es un enfant, n'entre pas dans ces choses. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à pleurer. En français, je suis un enfant qui t'a poussé. Alléluia. Le mariage n'est pas seulement accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peines. Des peines. Et tu peux tout faire. Il y a des peines qu'on n'évite jamais. 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 Un enfant qui va à l'école et puis il échoue. C'est une peine, n'est-ce pas ? Tu vas à l'école. Premier de la classe, c'est elle. Deuxième de la classe, c'est elle. Troisième, ton enfant dernier. C'est la peine. Alléluia. La peine d'éduquer un enfant, d'éduquer une fille, de la protéger des hommes bizarres. La peine. Et nous voyons cela. Lorsqu'Adam était tout seul, tout allait bien. Lorsqu'il épouse Ève, il doit subir l'influence de Ève. Et Ève lui amène des problèmes. Lui amène le fruit défendu. Et il lui amène des problèmes spirituels. Lui amène des problèmes avec Dieu. De sorte qu'Adam a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, la femme que tu m'as donnée, quand j'étais seul, j'étais bien. Maintenant que tu m'as donnée Ève, regarde, ça lui amène des peines. Et encore, son fils, Caïn, tu as belle. Il doit enterrer à Belle la peine. La peine. Abraham et Sarah, la peine. L'enfant ne vient pas. Belle femme. Beau monsieur. Mais stérilité. Une année, l'enfant ne vient pas. La famille vous regarde. Deux ans. Tu l'habilles bien. Belle voiture. Belle maison. Une année, pas d'enfant. Deux ans, pas d'enfant. Cinq ans, pas d'enfant. La peine. La peine. La servante de Dieu qui vous a prêché ici a fait neuf ans sans enfant. Et aujourd'hui, Dieu l'a baignée avec deux enfants. Mais si elle vous raconte les neuf ans. Oh, terrible mes frères. La belle famille peut dire ceci. Et les amis disent ceci. Les gens parlent. Isaac et Rebecca. Aussi, la stérilité. Jacob et Rachel. Stérilité. Il fallait prier pour que les enfants puissent venir. Et là encore, Jacob et Léa. Léa aime Jacob. Mais Jacob ne l'aime pas. Ou tu aimes beaucoup ta femme. Elle ne t'aime pas beaucoup. Tu aimes beaucoup ton mari. Lui ne t'aime pas beaucoup. Toi, tu l'aimes à 100 à l'heure. Lui t'aime à 20 à l'heure. Il y a cela aussi. Il y a cela aussi. Parce que dans chaque mariage, il y a toujours un qui aime l'autre plus. Et celui qui aime beaucoup, c'est celui qui souffre plus dans le mariage. Ce sont des réalités. Des réalités qui arrivent. La réalité de la vie, c'est cela. Le mariage n'est pas accompagné que de joie. Il est aussi accompagné de peine. Même Jésus-Christ, il souffre avec l'église. Oui. Jésus-Christ souffre avec l'église. Avant de nous épouser, il était à la gloire de Dieu le Père. Il était là dans la paix. Maintenant, il nous a épousés. Il est devenu intercesseur. Avant que Jésus n'épouse l'église, il n'était pas intercesseur. Nous avons fait de Jésus l'intercesseur à la gloire de Dieu le Père. Debout. Depuis qu'il nous a épousés. Debout, en train de prier. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh Dieu qui ne t'abandonne pas. Oh, regarde l'apostasie. Regarde le Seigneur. Oh mon Dieu. Père, aide-le. Père, soutiens-le. Jésus est devenu intercesseur. Il aura la paix le jour de l'enlèvement. En attendant. Regardez tout ce que les chrétiens font. Ce que les serviteurs de Dieu font. Cela fait mal au cœur du mari. Lui est un mari fidèle. Avec une épouse infidèle. Si toi tu épouses l'église, tu peux mourir. Mais regardez le mariage de Jésus. La joie et la peine. Quand il y a de nouveaux convertis, Jésus est heureux. Mais quand nous commettons des dégâts, des scandales, son cœur est en train de pleurer. Le mariage est accompagné de joie. Il est aussi accompagné de peine. De peine. Regarde, tu n'as pas d'enfants. Tu pries que Dieu te donne des enfants. Et puis les enfants naissent. Maintenant qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'ils mangent. Ils mangent. Il faut qu'ils étudient. Ils étudient. Il faut qu'ils finissent les études. Après, il faut qu'ils travaillent. Après, il faut qu'ils se marient. Après, il faut qu'ils aient des enfants. Donc s'ils n'ont pas tout ça, tu as la peine. Et c'est ainsi que tu vois un papa, il est triste. Pourquoi ? Sa fille n'a pas d'enfant. Ou sa fille ne travaille pas. Son grand garçon ne travaille pas. Il avait la joie quand il était tout seul. Mais comme il a engendré quelqu'un, cette personne doit réussir pour que lui aussi soit dans la joie. Alors, si vous n'êtes pas prêt à tout ça, ne vous mariez pas. Alléluia. Ne vous mariez pas. Si vous voulez chercher seulement des bagues, vous cherchez seulement des robes et qu'on dise que tu t'es marié. Et quand toutes ces choses vont arriver, ou maintenant la destinée de tes enfants est liée à ta destinée, ou leur joie est liée à ta joie. S'ils sont tristes, tu deviens triste. Ne te marie pas. Regardez ces parents qui ont des enfants malades. Regardez ces parents qui ont des enfants qui refusent d'étudier. Regardez ces parents qui ont des enfants dévergondés. Tu vois la lutte du père, de la mère. J'allais souvent dans une famille très très riche. Et la plupart des enfants étaient bizarres. Quand j'arrivais, tu remarquais que dans cette maison, ils n'ont que faire de leur voiture, que faire de leur maison. C'est l'enfance. Pasteur, prie pour mon enfant. Prie pour mon enfant. Prie pour mon enfant. Ils sont réussis financièrement. Mais les enfants ne réussissent pas la peine. Tu n'es pas prêt à une telle vie. Oh mon frère, il faut que tu puisses laisser tomber. Je suis allé une fois prêcher quelque part. Et un grand prédicateur était parmi les orateurs. C'est parmi les prédicateurs africains les plus invités au monde. Il prêche dans toutes les grandes églises américaines. Et c'était vraiment un modèle pour moi. Je pensais que tout allait bien dans sa vie. Il a prêché partout. Et le jour qu'il a prêché, il nous a parlé de l'onction qui vient de la souffrance. Et il a dit, vous me voyez là, j'ai un enfant. Cet enfant est fou. Cet enfant ne me reconnaît pas. Il ne reconnaît pas sa mère. J'ai un don. Je prie pour les cœurs. Et les gens sont guéris. Mais mon enfant, je n'arrive pas à le guérir. Je peux prier, tout le monde est guéri, sauf mon enfant. Et pendant que je suis en train de vous prêcher ici, je le surveille au moyen de mon téléphone. Nous l'avons enfermé dans une chambre. Et nous suivons tout au téléphone. Et j'aimerais des fois que Dieu prenne ma santé qui donne à mon enfant. Et qu'il prenne sa maladie qui me la donne. Mais Dieu ne m'exauce pas. Ce grand prédicateur. Mais dans sa vie, il y a une peine. Un enfant qui est malade. Alléluia. Vous voulez fuir. C'est la vérité. Amen. Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises. On présente que les roses. Une femme. Une jolie femme. Quand tu te maries. Les bénédictions. Non, 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 non. On ne parle pas des épreuves. Alors que dans la Bible, on met un équilibre entre les bénédictions et les épreuves qui sont liées au mariage. Pourquoi encore le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il est dangereux. Dis à ton voisin, le mariage est dangereux. Dis-lui bien. Le mariage est dangereux et difficile. Le mariage n'est pas facile. Qu'on ne vous ment pas. Le mariage est dangereux et il est difficile. Quand on ignore avec qui on se marie ou quand on fait un mauvais choix. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est dangereux. Quand on fait un mauvais choix, le mariage est très difficile. Imagine, tu épouses un homme qui ne pardonne jamais. Tu t'imagines ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Vous savez qu'ils existent. Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues. Mais lui, il peut te rappeler un tort que tu as fait il y a 20 ans. Avec précision, heure et date. Ah oui, ils sont là. Il y a d'autres qui ne partagent jamais. Ils ne partagent jamais. Il y a d'autres, ils insultent facilement. D'autres, ils brillent là. Mais il est rempli d'impudicité. Donc c'est un frère. Même si ce mari, il doit seulement tomber. Il y en a qui sont là. Maintenant, tu épouses un tel frère. Tu épouses un tel frère. Incapable de se discipliner. Incapable de se contrôler. Quelle sera ta vie, ma soeur? Il est beau, oui. Il est intelligent, oui. Il prêche bien, oui. Mais il ne sait pas se discipliner. Quelle sera ta vie? Ou tu sais qu'il te ment. Il dit qu'il est au travail, mais n'est pas au travail, tu sais. Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage, tu sais. Ou même quand tu l'attrapes, il continue toujours, tu sais. Ou tu sais que ton mari est alcoolique. Tu sais, tu épouses un homme qui est alcoolique. Quelle sera ta vie? Un homme irresponsable. Il n'aime pas travailler. Il n'aime pas travailler. Il n'aime pas chercher. Il ne fait que se plaindre. Oh, le gouvernement. Oh, le gouvernement. Oh, les seaux des moutons. Oh, les cinq chantiers. Oh, les dix chantiers. Lui, il sait que parler des politiques, mais il ne cherche pas l'argent. Vous mourez de faim. Lui, il ne fait que lire les journaux. Il y a des hommes pareils. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elles ne parlent pas. Elle t'a dit, c'est à toi de partir. Moi, je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça. Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis, elle tape ta maman. Vous n'en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiancé? Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents? Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends la légère, les critères de la personne qui doit t'accompagner où tu as des critères superficiels, superficiels, il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français? Mais on peut t'insulter en français? On peut te tromper en français? On peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand elle porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hé, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Dis calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez même des glaçons. Calme. Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes oeufs et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes oeufs. Pourquoi ? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu es épousé des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet au muscle de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscle, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme, c'est l'ossature, le squelette qui donne la forme et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi, tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu plaireras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Aqab. Pourquoi Aqab est mort ? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui ? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Aqab. Jézabel a amené la chute d'Aqab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié ? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Aqab. Donc un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère. Un mariage peut détruire ton commerce. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouser un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte anxion, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux ? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie. C'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. N'est pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Le mariage, pourquoi il n'est pas un jeu ? Parce que Dieu prend très au sérieux le mariage. La première personne qui prend le mariage au sérieux, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est Dieu lui-même. Dieu prend très au sérieux le mariage. Même si vous êtes mariés, vous deux, avec un seul homme de Dieu, il n'y avait personne qui vous engageait de vous marier. C'est pour la vie. Vous savez, j'ai déjà béni un mariage sur Skype. J'ai un fils que j'ai connu à Paris. Et puis on a vraiment tissé des grandes relations. Et Dieu l'a envoyé dans les îles, les îles de la Réunion. Et là-bas, il ne connaissait pas de pasteur. Il a rencontré une réunionnaise là-bas. Et ils se sont mariés. On a fait un culte en Skype, il y a de cela 3 ou 4 ans. Et je les ai prêchés sur Skype au travers d'un écran. Et puis je les ai bénis. Et je les ai fait porter les alliances. Et ils respectent cet engagement comme s'il y avait des gens. Ils étaient eux deux dans la chambre, mais ils sont mariés. Pourquoi Dieu était là ? Alléluia ! Dieu prend très au sérieux le mariage. Écoutez deux versets importants sur le mariage. Heubreux 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de sueur. Les gens évitent des tâches sur leur drap. Alors qu'il faut éviter l'impudicité sur le lit. Des gens balaient leur chambre, mais ils entrent dans leur chambre avec l'adultère. Il trompe sa femme et puis il vient dormir sur le lit conjugal. Mais ils époussèdent pour éviter le coronavirus. Vous n'évitez pas l'adultère. Des adultères qui évitent le Covid. La Covid. Vous évitez le Corona. Et vous portez des masques. Portez aussi des masques contre l'adultère et l'impudicité. S'il est sérieux que vous prenez vraiment contre la Covid. Vous le prenez contre l'impudicité et l'adultère. Il y aurait l'onction à la puissance sur cette terre. Voyez comment vous respectez ce petit virus qui tue le corps. Mais considérez le péché qui tue l'âme. Que le mari soit honoré de tous. Tu dois honorer ton propre mariage. Tu dois honorer ta femme. Tu dois honorer ton mari. Tu ne peux pas parler à ton mari n'importe comment. A ta femme n'importe comment. Tu ne dois pas mépriser ton mariage. Et tu dois protéger ton mariage. De toutes les personnes qui n'honorent pas ton mariage. Tu n'honores pas mon mariage. Tu vas me trouver sur ton chemin. Qui que tu sois. Parce que la Bible dit honoré de tous. Ton père doit honorer ton mariage. Ta mère doit honorer ton mariage. Ton pasteur doit honorer ton mariage. Dans cette église, lorsque seulement une jeune soeur est mariée, il y a une autre manière de la traiter. Nous devons respecter que maintenant, cette jeune soeur est mariée. Elle te dit, pasteur, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants m'attendent. Mon mari m'attend. Maman, il faut partir. Pourquoi ? Il faut honorer le mariage. Mais si déjà, toi-même, tu n'honores pas ton mariage, personne ne va honorer ton mariage. Si toi-même, tu méprises ton mari, personne ne va honorer ton mari. Si toi-même, tu méprises ta femme, personne ne va honorer ta femme. Beaucoup de conjoints ne sont pas respectés parce que leurs propres conjoints ne les honorent pas. Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles Quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme Tu méprises ton mari La Bible dit car Dieu jugera les impudiques et les adultères Lorsque tu es adultère et impudique Dieu te jugera Même si ta femme ne t'a pas attrapé Même si ton mari ne t'a pas attrapé Tu seras jugé Les adultères iront en enfer Les impudiques iront en enfer Et en ce temps de la fin il faut le dire Mon frère toi tu es champion quand tu trompes ta femme Tu es champion quand tu trompes ton mari Personne ne t'attrape Tu es sans grâce Tu laisses toujours des traces devant Dieu Dieu jugera les adultères Dieu jugera les impudiques Même si la loi aujourd'hui On est plus dur avec l'adultère On est plus dur avec l'impudicité Il y a même des femmes qui comprennent l'adultère de leur mari Tu peux me tromper mais il faut me respecter Tu peux me tromper mais tu dois dormir à la maison Tu peux me tromper Mais dans les fêtes nous deux des bêtises Des bêtises Ça c'est quoi maman Hein maman C'est quoi que vous permettez maintenant Tu peux me tromper Prends toutes les copines du monde Mais moi je suis la première dame Prends toutes les petites copines du monde Mais moi c'est mon nom qui doit être sur Sur les Les documents des parcelles Vous aimez tellement les maisons, les parcelles Et vous aurez le sida Tu laisses ton mari vivre dans l'impudicité Dans l'adultère pourvu seulement que ton nom soit sur les documents Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques Malachie 2 verset 16 de la Bible dit Car je hais la répudiation Dieu a de la haine pour le divorce Dieu a la haine pour le divorce Même si aujourd'hui le divorce est devenu un jeu Même dans les églises Les gens divorcent Des chrétiens qui divorcent Des serviteurs de Dieu qui divorcent Et on rigole Hé j'ai divorcé Je suis sorti de cette prison Maintenant j'ai refait ma vie Dieu a de la haine pour la répudiation Le divorce C'est un échec Le divorce c'est un échec Et échouer dans le mariage C'est déjà échouer la moitié de sa vie Divorcer c'est déjà Rater le 50% de sa vie Même si tu continues à avoir de l'argent Tu continues à avoir le succès Tu as raté 50% Dieu a la haine du divorce Dit l'éternel le Dieu d'Israël Et celui qui couvre de violence son vêtement Dit l'éternel des armées Dieu a la haine Lorsque tu penseras un jour divorcer Vois le visage de Dieu en colère Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi Vois Dieu Il n'est pas dans la joie Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari D'une mauvaise femme Il est en colère Pourquoi ? Tu lui avais fait un vœu Il ne t'avait pas obligé d'épouser cette femme Il ne t'avait pas obligé d'épouser cet homme C'est toi-même C'est toi-même Qui l'a amené Et puis demain Seigneur je n'en veux plus Tu ne t'as pas obligé Personne ne t'a amené ici Devant Lié Ligoté Enchaîné Et qu'est-ce qui arrive ? Vous vous engagez librement tout seul Et lorsque vous voulez divorcer Les serviteurs de Dieu se posent à vous Nous devenons vos ennemis C'est toi qui nous a présenté cette femme Et maintenant nous nous opposons à ton divorce Tu es en colère contre nous Aujourd'hui des divorcés Qui culpabilisent Les gens qui les ramènent sur le chemin Voulant même qu'on change la parole de Dieu Tu ne peux divorcer que pour raison d'adultère Et si Tu es incapable de pardonner Mais tu peux pardonner Et les femmes d'ailleurs pardonnent l'adultère Et nous devons acclamer pour elles Tu ne peux divorcer Que si ta vie est en danger L'autre veut te tuer Pas en pensée Il y a vraiment des preuves Qui veut t'éliminer Là tu en sors pour sauver ta vie Tu ne peux divorcer que si L'autre ne supporte pas ta foi Il te quitte Et il se marie Et tu es libre Dit la parole de Dieu Mais dire que non Je ne le sens plus Depuis que je l'ai épousé Ma vie ne va plus bien Depuis que je l'ai épousé Tout est bloqué Son caractère Son comportement Ma famille ne l'aime pas Tout 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 Non Tu restes avec ta femme Tu restes avec ton mari Pourquoi le mariage n'est pas un jeu ? Parce qu'il engendre des droits Mais aussi des devoirs Et des responsabilités Timothée 5 verset 8 Nous donne l'un des versets Les plus sérieux de la Bible Si quelqu'un n'a pas soin des siens Et principalement de ceux de sa famille Il a régné la foi Et il est pire qu'un fidèle Je répète Si quelqu'un ne prend pas soin De ses enfants De sa femme De son mari Il a régné la foi Et il est pire qu'un païen Lorsque tu te maries Il y a des responsabilités Tu dois prendre soin de tes enfants Tu dois prendre soin de ta femme Tu dois la vêtir Tu dois la nourrir Tu dois payer le loyer Tu dois les envoyer à l'école Tu dois prendre soin d'eux Tu dois te soucier d'eux Tu dois te sacrifier Toi qui es égoïste Tu ne prends soin de personne Toute ta vie c'est toi Et c'est toi T'habiller toi Te nourrir toi Quand tu te maries Avant de manger Ta femme doit manger Avant de t'habiller Tes enfants doivent s'habiller Avant de porter des belles choses Tes enfants doivent les porter C'est quand vous voyez un homme Il quitte la maison Il ne laisse rien Mais il va manger dans un restaurant À côté du travail Il est habillé Très cher Sa femme est en néant Habillé très cher Belle voiture Ses enfants vont à pied Pire qu'un infidèle Un païen Un irresponsable Tu as des voitures Tes enfants vont à pied Tu as des voitures Ta femme marche à pied Tu es bien habillé Bien parfumé Des beaux téléphones Mais regarde le téléphone De ta femme Regarde les habits De tes enfants Tu manges dans des hôtels Très chers Et tu laisses Le pondou et le riz À la maison Un irresponsable Et des telles personnes Commencent à être pareilles Avant le mariage Avant le mariage On discerne l'égoïsme On discerne l'égoïsme D'un homme Avant le mariage Dans des toutes petites choses Toutes petites choses On vous sert à manger Il n'y en a pas beaucoup Lui il mange plus que toi Et gogo C'est un égoïste Un vrai homme te dira Mange Moi je bois seulement De l'eau J'aime bien ces garçons Qui vont dans un restaurant Ils sentent que la fiancée a faim Mais il n'a pas beaucoup de moyens Il lui dit de manger Lui pendant qu'elle mange Lui boit seulement du sucré En se nourrissant de l'odeur Alléluia Ça c'est un homme Ça c'est un homme C'est un homme Vous entrez dans un bus Il n'y a pas assez de place Il accepte d'être debout Que toi tu sois assise Ça ce serait un homme Alléluia Vous vous promenez Un pauvre demande Il s'arrête Il lui donne un 500 francs Cet homme a de la compassion Il a le souci des autres S'il peut avoir le souci De quelqu'un Qui n'a pas enfanté Il aurait le souci De ses propres enfants Alléluia Des petits détails Que souvent vous ne regardez pas Mais ce sont ces détails Qui grandissent dans le mariage Lorsque tu prends soin de tout le monde Et tu ne prends pas soin de ta femme Tu ne prends pas soin de ton mari Tu ne prends pas soin de tes enfants Tu es pire qu'un infidèle Tu as régné la foi Le mariage engendre des dévoires Des dévoires Un marié Tu ne peux pas dormir toute la journée Parce que tu dois nourrir ta femme Tu dois nourrir tes enfants Tu dois sortir Un marié n'est jamais orgueillé Un homme marié Mais il est orgueillé Il ne peut pas chercher le travail De petit travail Un père de famille Ne dit jamais un petit travail Tout ce qui peut nourrir ses enfants Est un travail Est un travail Alors lorsque tu veux te marier Le mariage Mais il ne veut pas vêtir la femme Il veut le plaisir Qu'amène le mariage Mais il ne veut pas se soumettre A un homme Et à être A demander la permission A un homme Mais il veut le plaisir Qu'amène le mariage Il n'y a pas de rose Sans épine Il n'y a pas de mariage Sans responsabilité Et il n'y a pas de droit Sans dévoire Et d'ailleurs Ce sont les dévoires Qui donnent des droits Ce sont les dévoires Qui donnent les droits Un homme Qui est fidèle A ses dévoires Aura des droits Une femme Qui obéit A ses dévoires Aura des droits Mais lorsque vous voulez Seulement avoir des droits Sans avoir des dévoires Vous n'aurez pas des droits Car ce sont Les dévoires Qui donnent les droits La personne Qui travaille la plus C'est elle Qui a beaucoup de droits Ainsi Si vous refusez le travail Vous n'aurez pas le salaire Comme celui qui refuse Les dévoires N'aura pas les droits Tu veux être respecté Par ta femme Assume tes responsabilités Tu veux être respecté Par ton mari Assume tes responsabilités Mais quand vous êtes Des irresponsables Vous allez dans le mariage Que pour prendre Pour avoir Qu'on prenne soin de toi Qu'on te nourrisse Qu'on t'habille Que ta femme prenne soin de toi Qu'elle te prépare Mais tu n'as pas la notion De la responsabilité Tu souffriras Alléluia Pourquoi Le mariage n'est pas un jeu Le mariage n'est pas un jeu Parce qu'il est réservé Au grand Alléluia C'est un film Enfant non admis Le mariage n'est pas Pour les enfants Lorsque tu regardes Ta télévision Et tu vois là-bas On a dit Pas pour les enfants Du coup tu dis Les enfants partaient Et même toi-même Tu es chrétien Tu dis ce film Je ne regarde pas Parce qu'il y aura Des choses bizarres Sachez aussi Que le mariage Ce n'est pas pour les humatures A quatre niveaux Si tu es immature Dans ton corps Tu ne peux pas te marier Ton corps doit être mûr Pour se marier Parce que dans le mariage Il y a les enfants Qui doivent venir Et ton corps doit être mûr Pour cela C'est qu'il faut Il y a un âge Pour se marier Les enfants dans le corps Ne peuvent pas se marier Il faut atteindre Une maturité sexuelle Pour se marier Mais pas seulement Une maturité physique Il faut aussi Une maturité psychique Psychologique Tu dois avoir Les nerfs solides Alléluia Tu dois avoir Les nerfs solides C'est-à-dire que Ton intellect Ta manière de penser De réfléchir Doit grandir Pour te marier Tu dois aussi avoir La maturité spirituelle Parce qu'il faut La sagesse de Dieu Pour gérer une femme Gérer un homme Gérer des enfants Gérer un foyer Si tu n'as pas La maturité spirituelle Tu détruiras De tes propres mains Ton mariage Comme un insensé Et il faut avoir La maturité sociale Financière C'est-à-dire que Tu dois être Indépendant De tes parents Indépendant De tes amis Indépendant De tes relations Sur le plan financier Et matériel Pour te marier Tant que tu es Dépendant Financièrement Dépendant Matériellement De qui que ce soit Tu ne peux pas Te marier Parce que ce sera Le mariage De ton père Le mariage De tes amis Ce ne sera pas Ton mariage Chaque fois que tu auras Des problèmes financiers Tu vas courir Vers ton père Courir vers tes amis Et ce sont eux Qui vont porter Ta responsabilité C'est pourquoi Remarquez Jésus-Christ Pouvait commencer Son ministère A l'âge de 12 ans Il a commencé Son ministère A l'âge de 30 ans Et c'est à 33 ans Qu'il a donné la dot Alléluia C'est à 33 ans Que Jésus-Christ A donné la dot Pour épouser l'église C'était immature Adam et Ève N'étaient pas des enfants Parce que Dieu leur a dit Soyez féconds Et qui sont féconds Ce sont des adultes Alléluia Ce n'étaient pas des enfants Et lorsque Isaac devait se marier Abraham qui était vieux Appris Et Lazare qui était Le plus vieux Pour choisir une femme Pourquoi ? Il faut de la maturité Pour choisir Le mariage N'est pas pour les enfants Tu peux avoir La maturité physique Mais spirituellement Tu es immature Ne te marie pas Tu peux avoir La maturité physique Mais psychiquement Tu es un enfant Ne te marie pas Tu peux avoir La maturité spirituelle Mais financièrement Tu n'es pas autonome Ne te marie pas Ce n'est pas parce que Tu parles en langue Que tu connais la parole Les écritures Que tu dois te marier Parce qu'il faut payer l'eau L'électricité Ce n'est pas avec Des feuilles de la Bible Mais c'est avec un salaire Lorsque ces maturités Ne sont pas mises ensemble Il y a toujours Un déséquilibre Il faudrait que ton corps Soit mûr Il faudrait que ton psychique Soit mûr Il faudrait que ton esprit Soit mûr Il faudrait que socialement Tu sois indépendant Je ne parle pas D'être riche Non Je ne parle pas D'être riche Souvent les gens Me comprennent mal Moi-même Je ne me suis pas marié En étant riche J'avais le strict minimum Pour payer ma maison Manger Payer l'eau Et l'électricité Je n'étais pas riche Je ne peux pas dire Qu'il faut être riche Pour se marier Mais il faut être indépendant Alléluia Être indépendant Capable toi-même Capable toi-même De te nourrir Au moins une fois par jour Capable toi-même De t'amener à l'hôpital Capable toi-même De régler tes problèmes financiers Sinon Tu vas devenir un mendiant Dans le mariage Alors Après avoir dit tout ça Vous êtes déjà déséquilibré Du coup vous commencez à voir Le mauvais côté du mariage Écoutez ceci mes frères et soeurs Si j'ai beaucoup tapé sur les épines C'est parce qu'on présente Beaucoup la rose Mais la vérité la voici C'est que dans le mariage Il y a beaucoup de joie Mais il y a aussi Beaucoup d'épreuves Il y a beaucoup de paix Mais aussi beaucoup de combat Il y a beaucoup de bénédictions Mais aussi beaucoup de luttes Il y a beaucoup de droits Mais aussi beaucoup de devoirs En soi Le mariage il faut être équilibré Quand tu épouses une femme Un homme tu te dis Cette femme va me donner la joie Elle va me donner la paix Et des fois elle va m'énerver Des fois elle va me mettre en colère Quand tu te prépares déjà Tu vas déjà télécharger L'antivirus va fonctionner Alléluia J'aurai des enfants Mais peut-être Il y aura des luttes Et des combats Tu es déjà prêt Quand tu te maries Et tu es prêt à tout Rien ne va t'étonner Mais si tu te maries Comme un bébé Qui voit la vie en rose Quand la vie deviendra grise Tu vas croire que Dieu t'a abandonné Alors que tout est écrit Alléluia Dieu ne nous a pas promis Une vie sans problème Dieu ne nous a pas promis Une vie sans combat Dieu ne nous a pas promis cela Mais il a promis Qu'il sera toujours avec nous C'est pourquoi Écoutez ces derniers conseils La Bible dit Dans Jean 15 verset 5 Je suis le cèpe Vous êtes le serment Celui qui demeure en moi Et en qui demeure Je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Sans Jésus Tu ne peux rien faire Sans Jésus Tu ne peux éduquer tes enfants Sans Jésus Tu ne peux être un bon mari Sans Jésus Tu ne peux être une bonne femme Je peux témoigner mes frères Si Jésus n'était pas dans ma vie Je ne serais pas un bon père Je ne serais pas un bon mari Je suis le père que je suis Je suis le mari que je suis Parce que Jésus me permet De porter Les fruits de la fidélité Le fruit de l'amour Le fruit de la persévérance Le fruit de la patience Me permet d'être un leader D'être un modèle Alors lorsque vous allez vous marier Et si vous êtes déjà marié Ne commettez jamais l'erreur D'enlever Jésus Christ De vos maisons D'enlever Jésus Christ De vos couples Vous allez devenir comme Des serments Qui veulent porter du fruit Sans le cèpe Si tu vas faire l'effort Je vais aimer ma femme Tu n'arrives pas Je vais aimer mon mari Tu n'arrives pas Je vais aimer mes enfants Tu n'arrives pas Je vais être fidèle Tu n'arrives pas Je vais être soumise Tu n'arrives pas Je vais être une bonne mère Tu n'arrives pas Pourquoi ? Parce que tu es déconnecté du cèpe Et tu ne peux porter du fruit La bonne volonté Ne suffit pas Pour être un bon mari La bonne volonté Ne suffit pas Pour être une bonne femme Ces hommes Que vous voyez là En train d'être Des mauvais pères Et des mauvais maris Ont voulu être Des bons pères Mais ils n'ont pas la force Ces femmes que vous voyez là Qui font pleurer leur mari Ont voulu être Des bonnes femmes Mais n'ont pas la capacité Jésus De être au centre De vos couples Dommage Nous remarquons des gens Quand ils se marient Tu vois tout son zèle est fini C'est comme si pour eux Le terminus c'est quoi ? Le mariage Avant le mariage Zélez 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 Une fois seulement Qu'ils se marient On ne prie plus On ne jeûne plus On ne va plus à l'église On est là Mon mari Mes enfants Mon mari Mon mari Dieu te prendra Ils accentent Et le demandent Quand tu te sépares de Dieu Parce que tu as trouvé une femme Dieu fera que cette femme Te maltraite Quand tu t'as Tu abandonnes Jésus Parce que tu as trouvé un mari Dieu fera que cet homme Te maltraite Afin que tu te souviennes Que lui seul Est la source Du parfait bonheur Sans le cèpe Il n'y a pas de fruit Sur le serment Sans Jésus Vous ne pouvez rien Le mariage Est très sérieux Que Dieu Vous combe de ses grâces Merci beaucoup Prions le Seigneur Prions Car tu es Dieu Nul n'est comparable Nul n'est comparable à toi Nul n'est comparable à toi Car tu es Dieu Seigneur Seigneur Tu fais des miracles Nul n'est comparable à toi 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 Osanzambe, Osalakabika, Okotea Kokani, Okotea Kokani, Osanzambe, Osalakabika, Okotea Kokani, 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 Osanzambe, 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 Osanzambe. Père, je prie que ton peuple comprenne que le mariage n'est pas un jeu. Je prie Seigneur que tu ouvres les yeux de chacun de nous pour que nous puissions comprendre la portée de cette parole, la portée de ce message. Tu es le cèpe, nous sommes les serments Et sans toi ne pouvons porter des fruits Nous venons à nouveau nous connecter à toi Jésus Pour être des bons maris Et des bonnes épouses Seigneur Dieu Béni tous les célibataires qui vont suivre ce message Et tous les mariés Afin que nous comprenions tous Que le mariage n'est pas un jeu Entre dans la vie de cet homme qui t'appelle De cette femme qui t'appelle Qui n'a pas la force mais qui a la volonté Entre dans sa vie Deviens son Seigneur et son Sauveur personnel Oh Dieu Je demande des changements et des transformations Par la puissance de ton Esprit Père que le diable ne vole pas ce message Qu'il aille et qu'il bouleverse les vies Au nom de Jésus Christ J'ai ainsi prié Amen Que Dieu vous bénisse abondamment Que le Seigneur soit béni pour ce message Qu'on a écouté, qu'on a entendu ce soir Nous espérons que par la grâce de Dieu Vous avez aussi été béni Partout dans le monde En écoutant ce message Jésus Christ s'adressant à ses disciples A pu dire Vous êtes heureux vous qui entendez ces choses Pourvu que vous puissiez le mettre en pratique Nous vous disons merci pour vous qui avez suivi Dès le premier jour jusqu'à la fin aujourd'hui Cette convention Que le Seigneur vous bénisse de partout dans le monde Alors comme communiqué Nous confirmons que les débuts de 30 matins C'est pour ce 15 août Le samedi 15 août Nous aurons à débuter Les 30 matins de prière Qui ira du 15 août au 13 septembre Prière de pouvoir Notez ça dans vos carnets Le Seigneur nous manquera de pouvoir Nous bénir pendant ces moments Mais aussi chaque 21 heures Nous avons intercession mondiale Déjà aujourd'hui aussi A partir de 21 heures juste Prenez ce rendez-vous Pour que nous puissions prier Par rapport à cela Vous voulez contribuer Soutenir ce ministère Soutenir l'oeuvre de Dieu Il y a ceux qui sont le panneau Qui sont en train de passer Sous vos écrans Qui donnent nos coordonnées Liées au compte bancaire Liées même à MPSA Orange Manie Ainsi que RTL Manie Nous sommes ravis D'avoir passé ce moment ensemble avec vous Nous allons prier le Seigneur Pour clôturer ces cultes Seigneur merci pour ce message Merci pour cette convention Nous sommes certifiés Ô Dieu Tout-Puissant Que ce message que tu nous as donné Dès les premiers jours Était de message Seigneur fort et puissant Pour pouvoir emmener un couple Seigneur Dans l'équilibre qu'il faut Yahweh Dieu donne-nous la force Par le Saint-Esprit Que nous puissions pratiquer ce message Oui c'était merveilleux à entendre Mais nous voulons pratiquer cela Et nous ne pouvons pas seul Sans l'appui de ton Esprit Merci pour la suite Merci pour ce que tu vas faire Seigneur Dans le couple des transformations Que toute la gloire te revienne C'est dans le nom précieux de Jésus Que nous avons ainsi prié Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ Que Dieu vous bénisse Prochain rendez-vous l'année prochaine Avec IADA 2021 Que Dieu nous bénisse Sous-titrage ST' 501 Je pousserai des cris de joie pour lui Je célébrerai l'éternel ce jour-là J'irai là-haut au ciel J'irai là-haut au ciel J'irai là-haut au ciel Parfois je t'y sens Et parfois non Il m'arrive des dents d'entre Et des fois non Voilà ce que je sais Et tout mon cœur Et tout mon cœur Oh 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 Musique